Deux caméras. Maxime, tu peux venir t'installer, il n'y a pas de souci. On va commencer donc ce second débat co-organisé entre la fédération du PCF 92 et Espace Marx avec un plateau de choix aujourd'hui, je le présenterai tout à l'heure mais on est vraiment très heureux de pouvoir enchaîner ces débats à forte tonalité critique et à forte tonalité européenne avec toute l'actualité qu'on sait qu'il y a en ce moment. Alors, quelle est la question que nous souhaitons nous poser aujourd'hui ? Nous souhaitons nous poser une question simple que je résumerai de façon un petit peu provocatrice. Je vais demander au bar, s'il vous plaît, de juste faire un peu silence. Adlor, c'est la troisième fois à Mince. Donc, la question qu'on souhaite se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'emploi n'est pas finalement devenu une forme de chantage ? Jamais les dirigeants de nos pays, du moins dans l'Europe, n'ont eu autant ce mot à la bouche, jamais nos dirigeants n'ont autant parlé d'emploi, et pourtant, nous n'avons jamais été aussi loin en termes de résultats, puisque, nous le savons, nous vivons dans le cadre d'un quinquennat marqué par la croissance du taux de chômage. La question est simple, est-ce que finalement, cette lutte pour l'emploi ne s'est pas transformée en un immense piège, un immense piège dans lequel on demande aux populations de marchander leurs droits salariaux en échange d'une hypothétique promesse, celle de pouvoir s'insérer à terme sur le marché du travail. On a plusieurs exemples dans l'actualité autour de ce sujet. Il y a l'accord de ce soutretant automobile dans l'Est de la France qui propose ni plus ni moins à ses salariés que de travailler 37 heures payées 39. Alors, qu'est-ce qui est mis dans la balance, à nouveau ? Qu'est-ce qui est mis dans la balance ? C'est tout simplement une sécurisation de l'emploi à l'échelle des 3 ou 5 prochaines années. Autre type d'exemple, les sorties récentes de Valls et de Macron autour de l'idée qu'il faudrait simplifier le code du travail et que cette simplification serait la condition pour que nous réussissions à faire croître notre taux d'emploi à l'intérieur de la France. Donc, on voit, cette thématique est aujourd'hui une thématique minée et il s'agit de prendre en charge le fait que nous pensons que cette thématique est a priori une thématique de gauche alors que c'est un terrain qui est occupé par nos adversaires. La thématique de l'emploi est aujourd'hui mise au service très largement d'une réduction des droits salariaux, d'une baisse des cotisations et d'une détérioration des conditions de travail. C'est tout simplement l'idée que nous sommes confrontés peut-être à une chimère, le plein emploi, ce plein emploi auquel les générations jeunes ne croient plus, ne croient plus dans l'ensemble des sondages. Lorsque vous interrogez les 20, 35 ans, très majoritairement, les personnes, ces jeunes, vous répondent qu'ils ne croient plus au retour du plein emploi, mais par contre, on s'aperçoit qu'il y a un usage totalement détérioré par la droite et par certaines forces de gauche de ce rêve d'un retour au plein emploi et donc, on a souhaité poser cette question du coût qui avait idéologiquement cette obsession de l'emploi et de la façon dont nous pouvions malgré tout retrouver un sens pour les politiques du travail. Alors, on a un plateau, je le disais tout à l'heure, un plateau qui est vraiment un plateau de choix. Je commencerai donc par l'ordre dans lequel je vais donner la parole. Jean-Vincent Coster qui est un expert auprès des comités d'entreprise et qui a, à son actif, notamment, le fait d'avoir mené la bataille avec les PILPA, avec les FRALIB puisqu'il a participé à la constitution de l'expertise auprès de ces comités d'entreprise. Il interviendra autour de la façon dont on peut déminer ce chantage à l'emploi. On a également Mathieu Grégoire qui est sociologue à Nanterre et qui est un spécialiste du droit des chômeurs qui interviendra, lui, sur le coût économique que fait peser la bataille pour l'emploi, un coût économique qui est aujourd'hui largement inefficace au vu des résultats qui ne sont pas obtenus par le gouvernement et il interviendra aussi autour de quelques propositions que l'on peut faire pour sortir une partie des populations précaires de leur situation de détresse sociale et y compris de détresse symbolique. Ensuite, on aura une intervention, un invité spécial, Georges Catroboulos était là tout à l'heure, c'est le ministre du Travail de Syriza. Il reviendra, il participe pour l'instant aux voeux de Pierre Laurent aux personnalités, mais il reviendra en deuxième partie de débat pour faire une intervention sur la possibilité de mener une politique du travail émancipatrice en Grèce dans les conditions que l'on connaît qui sont des conditions de chantage généralisés qui sont adressées à ce pays. Donc je te passe la parole Jean-Vincent pour une première série d'interventions et je vous remercie tous pour l'écoute. Bonjour à tous. Donc avant effectivement de développer sur les exemples qu'a cités Yann sur Fralib et Pilpa parce que effectivement je suis appartenant au cabinet projet XA sur lequel on a eu la chance de travailler. Rapidement, revenir, même si Yann a déjà développé, on a tous en tête au nom de l'emploi tous les sacrifices qui sont demandés aux salariés et aux représentants du personnel sur les salaires, sur les conditions de travail, sur l'organisation du travail qui ne sont des thèmes qui ne sont plus abordés. et même les NAO alors que normalement les négociations annuelles obligatoires quand elles existent, quand elles ne sont pas une mise devant le fait accompli par l'employeur, le thème abordé est très marginal et c'est dans le meilleur des cas les salaires mais vraiment la question de l'organisation du travail et des conditions sont mis sous le boisseau parce qu'effectivement il y a déjà la chance d'avoir un emploi et comment le préserver. Dernièrement, le débat sur le code du travail ressort, c'est quand même une vieille chimère à l'idée qu'il faut simplifier le code du travail pour créer l'emploi. Bon, moi je suis dans une génération où je commence à avoir l'âge où j'ai plein d'amis qui veulent être propriétaires. Quand ils ne sont pas propriaux, quand ils n'achètent pas, ce n'est pas parce que le code de l'urbanisme ou le code du logement et de l'habitation a eu une croissance énorme du fait du grenet de l'environnement. S'ils n'achètent pas, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Par contre, sur le code du travail, la simplification, alors là, oui, ça, c'est une emploi. Plus sérieusement, on voit qu'il n'y a aucune preuve scientifique abordée là-dessus, mais quelque chose de très fort. On parle beaucoup du rapport Combrexel, on parle moins de petites lois assez techniques qui depuis 3 ans ont été mises en place. Comme elles sont techniques, elles ne sont pas toujours bien décryptées, mais mis bout à bout, elles ont une certaine cohérence et cette cohérence, elle tend à supprimer des verrous de résistance et de contestation au diktat de l'emploi à tout prix. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement ? Déjà, le fait, Yann en a parlé tout à l'heure, mais c'est promouvoir ce qu'on appelle les AME, les accords de maintien de l'emploi, qui seraient de plus en plus facilités, avec des propositions qui font qu'on n'a pas le droit de déroger au SMIC et aux 48 heures. Bon, on est quand même sur des niveaux qui sont extrêmement bas. Et encore, quand Yann parlait tout à l'heure de ces accords de maintien dans l'emploi, la condition, c'est, donc, on rogne sur le temps de travail, les salaires, au nom pour paquet de... enfin, sécuriser le parcours, c'est important, c'est... il ne doit pas y avoir de licenciement collectif. Ça ne veut pas dire qu'il y a des embauches quand il y a des remplacements, il y a des départs en retraite, etc. On est vraiment dans une idée de contraction de l'emploi et qui se fait sur un effet de productivité très fort. Il y a aussi une modification des plans de sauvegarde de l'emploi. Il y a ce qu'on appelle l'ANI, la loi de série de l'association de l'emploi, qui fait que les délais ont été... ne sont... je ne vais pas rentrer dans le débat, mais en fait, les possibilités de mener une bagarre juridique, comme par exemple, on a entendu pendant le temps les continents, les... les comptines, il y avait aussi les goudieurs. Avec la nouvelle législation, ce n'est plus possible. Fralib, les 1336 jours, ce n'est plus possible. Avec la nouvelle législation, ça serait 120 jours. Alors, ça ferait peut-être un peu moins imprimé sur le thé, mais je ne sais pas s'il y aurait eu du thé avec 120 jours. Donc, il y a vraiment l'idée qu'en fait, en réduisant les délais, on réduit les possibilités de construire un projet industriel qui soit fort et surtout, on sait bien que le temps est une arme de pression très forte pour faire, dans le rapport de force, pour faire que les projets alternatifs puissent émerger. Dernièrement, dans le rapport Combrexel, il renvoie beaucoup à l'idée qu'il faut revoir le code du travail, mais il y a des propositions assez précises et quelles sont-elles ? C'est, là encore, dans le technique mais qui sont symboliques, c'est, il y a un article dans le code du travail qui est assez connu des juristes, c'est le, alors je vais me l'appéter, le L1224-1, c'est quoi ? C'est que fait le transfert des contrats de travail. Quand une entreprise est rachetée, le contrat de travail est transféré et avec le maintien des avantages individuels acquis. Là, il y a une proposition dans Combrexel de dire on peut revenir dessus parce que ça empêcherait les rachats d'entreprises et donc, encore, au nom de l'emploi, les avantages individuels acquis seraient supprimés. Donc, il y a vraiment, là, on voit bien qu'à chaque fois, il y a l'idée que sans cesse, on doit renégocier les droits, l'idée de statut l'idée de grille, de carrière est abandonnée au nom de l'emploi et c'est vraiment quelque chose d'une mise en cohérence qui s'opère depuis quelques années. Alors, donc, dans le débat, il y a sortir de l'emploi donc ça veut dire moi je partage sortir de l'emploi à tout prix donc comment ? Mathieu développera davantage effectivement quelque chose mais ce qui est important c'est de dire que déjà des alternatives existent. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important. donc les exemples qu'a nommé Yann de Fralib de Pilpa on a eu aussi un autre avec Gastronome qui a été en fait racheté par Casino pourquoi je parle de cet exemple-là c'est pas pour faire corporate c'est juste pour dire qu'au départ Fralib et Pilpa il faut bien avoir en tête que la scope c'est un plan B il n'y a pas eu au départ de dire on va créer une scope déjà parce que l'idée que des syndicalistes CGT soient des patrons ça n'est pas forcément de soi mais plus sérieusement parce que l'idée première c'était quel projet industriel quel maintien de l'emploi et consolidation de l'outil industriel et la scope a été un moyen de le faire vivre parce qu'il y avait un refus d'Unilever de laisser en fait tout simplement des repreneurs il faut dire les choses comme elles sont le combat original des Fralib c'est récupérer la marque Elephant c'est produire thé de Provence etc la scope ça a été un moyen après donc c'est ça qui est important et il faut bien avoir en tête le haut degré d'exigence que ça nécessite tout simplement que faire du thé c'est pas ce qui est le plus dur c'est vraiment combien en vendre et surtout ils avaient une revendication qui était très forte c'est qu'ils étaient de mémoire 74 77 je sais plus qui voulaient entrer dans la coopérative et comment on fait pour qu'on ait un modèle industriel qui donne du travail et qui donne de l'emploi rémunéré pour 74 salariés pour faire du thé et je veux dire le thé c'est pas quelque chose c'est pas un marché niche c'est pas quelque chose on peut faire on parle pas de sachets qui peuvent faire vivre 10 ou 20 personnes on parle d'un projet qui fait vraiment de maintien d'un outil industriel et donc là dessus il n'y a pas uniquement des questions sur la production mais après quelques canaux de distribution et là il faut après tord le bras aux distributeurs et donc il y avait vraiment une grosse bataille politique pour harceler les dirigeants politiques locaux et là dessus que ce soit pour Pilpa ou pour Fralib ce qui a marché c'était vraiment l'inscription dans un territoire Pipra vivra où il y avait l'idée que c'est nos marques elles ont été spoliées par des multinationales il est important qu'on maintienne cette tradition de production dans un territoire et vraiment dire qu'une entreprise c'est banal quand on dit ça dans des cours en licence d'économie un peu éterodoxe oui l'entreprise c'est pas qu'une société etc. mais là vraiment c'était le cas il y avait vraiment l'idée de produire autrement mais aussi de réfléchir comment une entreprise elle est vraiment inscrite dans un territoire donc vraiment là c'est des exemples où les scopes permettent de sortir des contraintes productives et de sortir de ce diktat de la compétitivité mais ce n'est pas parce que c'est un statut de scope et que c'était des associés il y a vraiment l'idée de créer un nouveau modèle de production avec des réflexions mais qui sont vraiment très intéressantes je vous invite à voir les débats qu'avaient les mêmes pour les Fralib par exemple avec une grille de salaire et des choses j'en reviendrai après qui sont d'ailleurs très intéressantes donc ces combats là ils sont vraiment symboliques et dans le débat il est important de les mentionner il n'y a pas beaucoup de femmes sur le plateau donc je vais citer Elsa Fossillon la responsable du département 92 qui a hier dans l'inauguration a cité Clémentine Autain deux femmes qui disaient qu'en ce moment on a besoin un peu de Prozac politique ce qui est bien avec Fralib c'est qu'on a le boost on n'a pas besoin de boire l'orté pour avoir le boost quand on voit ces combats là et donc il faut vraiment effectivement multiplier dire que c'est possible et que ça existe et dans et je finirai oui il fallait que et vu qu'on est à espace Marx il faut aussi qu'on avant de parler de mesures plus techniques il y a vraiment avoir mesuré l'enjeu du de comment dire il faut excusez moi sur l'imaginaire à retravailler et le principal verrou c'est que inconsciemment le niveau d'emploi est dans la tête de beaucoup de gens l'expression de la compétitivité et ça paraît alors qu'elle devrait être un rapport de force autant sur les salaires on sait que l'idée de toute façon du salaire qui est fixé par le marché ça n'existe pas et en plus il y a tout ensemble d'encadrement de salaire pour l'emploi inconsciemment on le pense pourquoi la plupart des mêmes au sein de la gauche et gauche transformation sociale l'idée d'attendre la croissance l'attendre la croissance pour un retour à l'emploi ce qui est une fable les derniers temps la croissance qu'est-ce qu'elle a permis une intensification de la productivité mais ce n'est pas et actuellement s'il n'y a pas de levier sur le lutter contre ce diktat de la compétitivité on va continuer à avoir des entreprises qui continueront à licencier et surtout à faire reposer sur les sous-traitants tous les tous les en fait l'impossibilité de création d'emploi vraiment ce qui est quand même moins dramatique c'est quand je vois un dirigeant syndical pour ne pas le nommer Laurent Berger de la CFDT qui fanfaronne dans les médias en disant regardons l'accord Renault un bel exemple Renault Renault est vivant grâce à cet accord mais on ne parle pas des sous-traitants qui ont été complètement écrasés et des conditions de travail qui sont qui sont mortes donc il y a vraiment l'idée de s'emparer de cet imaginaire et vraiment de faire vivre des revendications et sur lesquelles j'ai insisté qui sont latentes elles ne sont pas forcément exprimées dans le discours syndical mais quand on fait des enquêtes CHZT ou quand on fait des enquêtes d'opinion des revendications qui sont très fortes sur le travail sur les conditions de travail et le désir de se réapproprier leur outil de production je vais vous citer une anecdote moi un des premiers dossiers donc c'était pile pas j'ai fait dans l'enquête on est amené à rencontrer des salariés il n'y avait donc une salariée qui me confie en disant oui quand je suis rentré chez moi et que j'ai annoncé que j'étais licencié ma fille m'a dit deux choses la première chose c'est bon effectivement elle était désolée mais la deuxième chose c'était au moins tu t'auras plus à te plaindre parce que ton boulot qui était vraiment pour toi aliénant qui la motivait plus au moins tu auras plus à te plaindre tu auras plus ce boulot là mais pourtant cette personne là elle s'est mobilisée pendant des mois pour que pile pas vivre donc il y avait vraiment l'idée que la problématique des conditions de travail on sous-estime la force qu'elle peut avoir sur après des combats de mobilisation pour l'emploi et vraiment faire en sorte que toutes les questions sur l'organisation de travail et les conditions soient menées de paire et de front pour qu'il y ait des plans d'embauche je serai très court je finirai en disant il y a actuellement comme projet à l'Assemblée nationale de reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle ça fait 10 ans qu'on invente des synonymes après la souffrance au travail le stress maintenant c'est le burn-out à chaque fois on a un nouveau mot pour la même chose et on aura un nouveau mot parce qu'on s'affronte jamais au problème qui est l'impossibilité de reconnaître le mal-être au travail et surtout l'absence de prise des salariés sur leur outil de production et sur les consignes le nombre de salariés qui se plaignent de l'absence de la perte de sens de leur travail tous les fonctionnaires qui se plaignent du manque de moyens pour remplir leur mission l'impossibilité pour les salariés de tenir les consignes c'est une souffrance d'autant plus forte qu'elle est tue à cause de ce diktat de l'emploi tout prix donc il y a vraiment cette idée de défendre ces revendications et pour donner des mesures concrètes moi je m'étonne que ce gouvernement enfin je m'étonne moins mais là on attaque encore les CHSCT avec la loi Ripsamène pour faire en sorte que les CHSCT pratiquement n'existent plus dans les structures de moins de 300 salariés alors que justement les conditions de travail devraient être au coeur des revendications et au coeur des actions dans les entreprises et elles permettraient en plus de contester à la fois les plans de réorganisation car ils devraient en fait donner un pouvoir de veto certes au CEU mais aussi au CHSCT parce qu'il y a au nom de quelque chose qui existe c'est l'obligation de prévention des employeurs et ce levier de l'obligation de résultat des employeurs est sous-utilisé et il devrait être développé pour vraiment faire en sorte que le respect des conditions de travail amène de réfléchir sur l'emploi et c'est vraiment quelque chose qui était très fort y compris dans les projets de coopératifs parce qu'il y avait l'idée qu'un projet industriel c'est aussi des salariés qui ont les moyens d'exercer dans de bonnes conditions et donc de porter de nouveaux produits donc voilà c'était un peu les expériences que je voulais dire mais aussi en même temps que l'emploi à tout prix il faut en sortir pour reparler du travail et dire que les revendications sur le travail sont posées à celles de l'emploi c'est faux les revendications pour créer de l'emploi sont d'autant plus fort qu'on sera fort sur les exigences en termes d'organisation du travail et de conditions de travail Merci beaucoup Jean-Vincent effectivement dans une période politique marquée par une certaine déprime avoir des nouvelles des fronts salariaux comme les Pilpas les Fralib qui marquent des points voilà acheter l'été des Fralib ils ont vraiment besoin en distribution solidaire comme dans les grandes surfaces ça fera partie des exemples qui montrent qu'un autre modèle d'entreprise est possible alors je vais passer la parole à Mathieu Grégoire je le présente à nouveau pour ceux qui viennent d'arriver c'est je dirais le spécialiste sociologue des droits des chômeurs il a notamment été amené à officier comme arbitre à l'intérieur du conflit des intermittents et donc je lui donne la parole autour de cette même question comment est-ce qu'on sort du chantage à l'emploi quelle perspective on peut essayer de construire ensemble merci beaucoup bonjour non j'étais pas arbitre sinon ça aurait été très vite réglé mais oui alors je reprends la question que tu as posée c'est à dire que penser d'une promesse qui nous est faite tous les 5 ans par à peu près tous les candidats de tous les partis politiques quels qu'ils soient c'est celui du plein emploi c'est à dire qu'on nous promet pour demain pour après-demain éventuellement pour Noël le plein emploi le plein emploi c'est à dire le fait qu'on va créer 5 millions 6 millions de CDI pour venir à bout d'un chômage qui aujourd'hui est à une hauteur d'environ 5 millions et demi de personnes donc ça c'est les statistiques de Pôle emploi qui comptabilisent 5 millions et demi de demandeurs d'emploi et qui ne comptabilisent pas un certain nombre de personnes qui sont invisibles dans les statistiques qui sont en gros ce qu'on appelle les chômeurs découragés c'est à dire des gens qui au fond ne se présentent plus à Pôle emploi disparaissent des statistiques mais qui de fait sont dans une situation qui ressemble à du chômage à s'y méprendre alors je voudrais avant de réfléchir à cette question amener quelques éléments factuels quelques éléments de constat donc le premier constat je l'ai fait c'est qu'on a 5 millions ennemis de chômeurs de demandeurs d'emploi le deuxième constat c'est que évidemment on a une assurance chômage l'UNEDIC mais cette assurance chômage d'une certaine manière est en recul en termes de proportion de chômeurs qui sont indemnisés dans les dernières années dans les 10 dernières années à chaque fois qu'on a eu un chômeur indemnisé en plus on a eu 7 chômeurs non indemnisés en plus donc c'est quelque chose qui est énorme c'est à dire que le nombre de personnes en proportion à se retrouver chômeurs non indemnisés ne cessent de croître et croient beaucoup plus vite que le nombre de chômeurs qui ont une indemnisation le troisième constat c'est que le chômage en même temps se transforme beaucoup c'est à dire que le chômage d'aujourd'hui c'est pas le chômage d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans alors comment il se transforme je vais vous donner un chiffre qui est particulièrement parlant entre 96 et aujourd'hui ceux qu'on appelle les chômeurs de catégorie A c'est les chômeurs de catégorie A c'est ceux qui sont au chômage à plein temps c'est à dire qui n'ont pas travaillé une heure dans le mois ceux-là ils sont passés entre 96 et aujourd'hui de 3 millions à 3 millions et demi donc c'est évidemment beaucoup mais ça fait une augmentation 3 millions à 3 millions et demi ça fait une augmentation de 17% les chômeurs de catégorie B et C les B et C ce sont des gens qui sont à la fois dans l'emploi et dans le chômage c'est à dire des gens qui durant le mois ont eu du travail mais ont aussi été au chômage donc ce sont des intermittents mais pas que des intermittents du spectacle mais des intermittents de l'emploi dans tous les secteurs d'activité ceux-là entre 96 et aujourd'hui ils sont passés de 500 000 à 1 900 000 donc tout à l'heure j'ai parlé de 17% d'augmentation là il s'agit de 270% d'augmentation de ces chômeurs qui sont en même temps en emploi donc de ces intermittents de ces précaires qui connaissent ces deux situations d'emploi et de chômage en même temps et ça c'est un des phénomènes contemporains les plus marquants c'est à dire la montée en puissance d'un chômage particulier qui est un chômage de l'intermittence de la précarité de l'alternance entre emploi et chômage alors évidemment la signification du chômage elle change un tout petit peu aussi c'est à dire que quel sens du chômage un peu classique c'est qu'on dit aux chômeurs surtout ne travaillez pas soyez oisifs c'est quelque chose qui est quand même incroyable c'est à dire que on dit à 5 millions de personnes surtout attendez l'autorisation d'avoir un emploi c'est à dire qu'un employeur vienne vous chercher et vous autorise à commencer à être utile à la société à produire quelque chose pour pouvoir travailler il faut un emploi pour pouvoir travailler ça n'a pas toujours été le cas et d'ailleurs dans beaucoup de cas il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas cette situation de dire il faut que j'attende d'avoir un emploi qu'un employeur daigne m'embaucher pour pouvoir commencer à travailler à produire quelque chose les gens qui je ne suis pas favorable à Uber etc. mais quel est le raisonnement que font les gens qui vont faire le taxi au noir comme ça leur raisonnement c'est simplement qu'ils ne veulent pas attendre qu'un employeur daigne leur offrir un emploi pour aller gagner de l'argent pour aller nourrir leurs enfants etc. ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix ils y vont parce qu'ils en ont marre d'attendre l'autorisation de travailler que va leur donner un employeur via un emploi la deuxième signification du chômage aujourd'hui c'est dans ce cadre de l'emploi discontinu c'est que les employeurs cherchent à nous payer selon des temporalités les plus restreintes possibles c'est à dire le moment le lieu où on est strictement productif en disant vous êtes prof vous êtes productif juste devant votre classe vous êtes comédien danseur ce que vous voulez artiste du spectacle vous n'êtes productif que quand vous êtes sur scène le reste du temps vous êtes oisif vous êtes chômeur vous êtes inutile alors là je parle de profession intellectuelle mais on retrouve la même chose dans des professions plus manuelles la caissière à qui on dit soyez là de telle heure à telle heure le matin et de telle heure à telle heure le soir mais entre les deux il n'y a pas assez de clients donc vous êtes un peu inutile donc on ne vous paye pas c'est la même situation on pourrait multiplier les exemples qui sont nombreux les intérimaires les infirmières etc dont on peut fragmenter comme ça le temps de travail et dire on ne vous paye que ponctuellement alors évidemment c'est un problème parce qu'il faut que les gens vivent tout le temps il faut que les revenus soient permanents on ne peut pas avoir et c'est une contradiction de cette posture du patronat de dire on ne veut vous payer que ponctuellement mais en même temps il faut bien que vous viviez tout le temps mais nous on ne veut pas vous payer tout le temps ce qui n'est pas totalement idiot de la part du patronat je ne vais pas me faire le défenseur du patronat ici mais malgré tout si vous pensez aux saisonniers leur revendication les saisonniers qui tiennent les télésièges pendant l'hiver leur revendication ce n'est pas d'être payé pour toute l'année à regarder un télésiège quand il n'y a pas de neige ils sont d'accord pour dire moi je suis utile à tel moment je suis payé par tel employeur à tel moment en revanche je veux un revenu tout le temps un salaire tout le temps et la solution ce n'est évidemment pas de forcer un employeur à le payer tout le temps ça va passer je vais y revenir plus tard par une socialisation par une mise en commun par le fait que l'ensemble des employeurs doivent fournir un salaire en permanence à l'ensemble des salariés car évidemment le grand vainqueur le grand gagnant de cette affaire là c'est le patronat c'est ce que tu as dit tout à l'heure c'est-à-dire c'est le chantage à l'emploi les employeurs ils se présentent à nous de manière assez singulière ils se présentent à nous comme ceux qui ont le monopole de la création d'emplois c'est-à-dire c'est ceux qui ont le monopole de transformer votre capacité de travail en emploi en salaire etc et donc on voit défiler à la télévision des gens du MEDEF qui vous expliquent que c'est la création d'emplois c'est eux et c'est ce levier qu'ils utilisent pour un chantage permanent pour dire l'emploi ça passera par nous donc il va falloir en payer le prix et le prix c'est très souvent le prix du sang et des larmes alors quelle stratégie dans ce contexte quel horizon d'émancipation pour les salariés alors évidemment comme je l'ai dit tous les partis nous promettent le plein emploi y compris les partis de gauche y compris les partis de gauche quand ils disent il suffit d'interdire les licenciements évidemment qu'on peut avoir cette stratégie défensive de dire il faut arrêter la folie de la fermeture d'usines etc mais en quoi est-ce une solution en quoi est-ce que ça va nous permettre de créer 6 millions de CDI pour demain évidemment que c'est illusoire évidemment qu'on est dans une illusion alors tout le monde nous le promet tous les syndicats le promettent le patronat le promet le patronat a un beau pin un million d'emplois il nous promet un million d'emplois contre des évidemment en échange de cadeaux en termes de cotisations etc bon la question c'est un petit peu de savoir si nous on y croit et je pense que là il y a une forme de tabou c'est-à-dire que les électeurs à chaque élection font semblant d'y croire se disent qu'effectivement on va pouvoir aller vers le plein emploi mais au fond d'eux chacun sait qu'on ne trouvera pas les 6 millions de CDI qu'il faudrait pour arriver au plein emploi personne ne considère comme crédible cette perspective et qu'elle vienne de la droite ou de la gauche on sent bien qu'il y a là quelque chose d'assez illusoire donc la question c'est un petit peu de savoir jusqu'où on est prêt à aller jusqu'où on est prêt à aller dans cette direction là du plein emploi le programme de Hollande était simple le programme de Hollande c'était l'emploi 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 à tout prix ce qui fait frémir le plus c'est cette expression de l'emploi à tout prix quel est le prix qu'il va falloir payer pour cet emploi à tout prix et bien le prix de l'emploi à tout prix c'est d'abord des sommes insensées d'argent public qui sont directement versées aux employeurs les employeurs le patronat revendiquent de pouvoir prendre dans la caisse publique dans le budget de l'état de quoi payer les charges sociales les cotisations de ces salariés et c'est le sens du CICE mais c'est le sens de toutes les politiques d'exonération de charges depuis des années depuis des années autre exemple d'exonération de charges les aides pour les salariés à domicile vous savez pour avoir son jardinier sa femme de ménage l'état est prêt à faire un crédit d'impôt et donc à payer l'argent public qui paye la protection sociale les cotisations à la place des particuliers employeurs alors il y a des économistes qui ont fait une étude pour savoir combien ça coûtait simplement combien nous coûte un emploi de femmes de ménage ils sont arrivés à une conclusion assez hallucinante c'est qu'on était arrivés parfois par ces politiques à faire en sorte qu'un emploi de femmes de ménage coûte 200 000 euros 200 000 euros un emploi de femmes de ménage donc c'est à dire que ça coûte 200 000 euros au budget de l'état comme manque à gagner en termes d'impôts et ça ne crée qu'un emploi de femmes de ménage alors combien avec 200 000 euros on peut payer d'emplois de jardiniers de femmes de ménage dans les municipalités dans les collectivités etc c'est hallucinant c'est à dire que là c'est de l'argent public qui permet avec des montants incroyables de mettre en emploi une seule personne qui va travailler pour un particulier pour un privé alors la question c'est jusqu'où on va est-ce que cet argent là ne serait pas mieux employé en faisant payer ces 200 000 euros aux contribuables et à payer des employés municipaux des fonctionnaires ou n'importe quelle autre personne qui va pouvoir rendre beaucoup plus de services à la collectivité le prix de l'emploi à tout prix c'est aussi la transformation de notre système de protection sociale et bien écoutez c'est très simple je ne vais pas vous faire la démonstration parce qu'elle est très compliquée mais écoutez c'est très simple c'est que je passe 30 secondes je crois qu'on s'est mal compris c'est pas la personne qui coûte 200 000 euros c'est ce que ça rapporte aux employeurs particuliers c'est à dire que quand on a baissé le crédit d'impôt quand on baisse le crédit d'impôt les niveaux vous savez que c'est plafonné c'est à dire qu'on dit vous avez le droit à tant de crédit d'impôt etc et pour encourager l'emploi on a fait des cadeaux supplémentaires à ces employeurs particuliers on a augmenté les plafonds on a dit finalement vous aviez le droit à 20 000 euros d'exonération vous allez avoir le droit à 40 000 euros d'exonération et bien le passage de 20 000 à 40 000 on a calculé combien ça a coûté ça a coûté énormément d'argent public d'accord puisqu'on a donné beaucoup on a fait des cadeaux fiscaux énormes aux salariés aux particuliers et combien ça a créé d'emplois et bien finalement très peu donc on a fait ce rapport là c'est à dire on a regardé combien ça a coûté aux contribuables en plus et combien ça a eu d'effet sur l'emploi et ça a eu un effet extrêmement faible sur l'emploi donc en réalité cette politique là a consisté à faire un cadeau fiscal sans contrepartie en termes d'emploi c'est ça le sens de ce que je disais le prix de l'emploi à tout prix c'est aussi le fait que nos systèmes de protection sociale sont aujourd'hui métamorphosés et encouragent sont construits pour encourager les chômeurs à accepter n'importe quel emploi il y a une workfairisation c'est à dire l'idée qu'il faut que le but du chômage notamment de l'indemnisation au chômage c'est plus d'analyzer des chômeurs c'est de les encourager à accepter n'importe quel emploi le prix de l'emploi à tout prix c'est aussi qu'on devient individuellement des entités d'employabilité c'est à dire on devient des gens on dit aux chômeurs on dit aux jeunes en particulier qu'ils doivent être employables on leur dit écoutez vous êtes très souvent trop inemployables vous êtes vous n'êtes pas job ready vous n'êtes pas capable tout de suite d'être exploité par un employeur et donc il va falloir travailler à votre employabilité alors c'est évidemment quelque chose qui pose la responsabilité du chômage sur le chômeur c'est parce que les 6 millions de chômeurs ne sont pas suffisamment employables que finalement ils sont au chômage et donc le grand projet qu'il y a derrière tout ça c'est juste de dire écoutez on va vous armer sur le marché du travail on va vous donner des armes des armes c'est de la formation pour pouvoir affronter un marché du travail totalement libéralisé enfin le prix de l'emploi à tout prix c'est le fait que il y a une forme de business du chômage qui se met en place c'est à dire beaucoup de gens dont le métier dont le produit ça va être de promettre de l'emploi et notamment on a vu on a vu ça par exemple avec les molex qui ont été rachetés par un fonds financier qui au fond ne vend qu'une chose ils vendent une promesse à l'époque c'était Estrosi qui était ministre de l'industrie ils demandent des subventions ils demandent de l'argent et ils demandent à racheter l'usine pour un euro symbolique donc qu'est-ce que vend cette usine ce fonds parce que c'est un fonds financier ils vendent une promesse à des responsables politiques qui sont complètement pris à la gorge qui disent bah oui moi si vous gardez 50 ouvriers c'est bon on vous fait on vous fait un pont d'or et on vous donne de l'argent et donc c'est devenu cette affaire-là ce chantage-là est aussi devenue une forme de business alors pour terminer quelle alternative on peut proposer à ce plein emploi qu'on nous vend comme seule religion écoutez la difficulté c'est de effectivement de repartir du fait qu'aujourd'hui beaucoup de salariés sont dans un emploi discontinu c'est-à-dire qu'ils travaillent en permanence et sont en permanence aussi au chômage c'est-à-dire dans une discontinuité de l'emploi c'est le travail qui se transforme parce qu'effectivement de plus en plus la production se fait en étant utile au bon endroit au bon moment l'idée c'est que effectivement le pompier son métier c'est d'éteindre le feu et le feu il n'est pas là tout le temps mais on a besoin en permanence de pompiers pour éteindre le feu donc effectivement si on ne le paye que au moment où il est strictement productif que au moment où il est utile à la société et bien évidemment il y a un problème et donc de nombreux métiers prennent cette forme-là c'est-à-dire où notre production effective n'est pas continue tout au long de la journée on ne produit pas des choses on est là d'astreindre d'une certaine manière pour être utile au bon moment et au bon endroit et de ce point de vue-là c'est illusoire de croire qu'il va falloir que chaque employeur paye chaque salarié un employeur ne va pas pouvoir employer un salarié à plein temps pour être présent juste au bon endroit et au bon moment dans ce monde du travail qui se transforme où on a de fait des millions de personnes qui sont dans la précarité les solutions doivent passer par la revendication de droits nouveaux pour ces salariés à l'emploi discontinu c'est important pour ces salariés à l'emploi discontinu parce qu'évidemment on ne peut pas vivre avec une discontinuité du salaire parce qu'on a une discontinuité de l'emploi donc il faut une continuité du salaire et c'est important aussi pour les salariés classiques à l'emploi continu qui eux se retrouvent soumis au chantage à l'emploi en permanence surtout avec l'épée de Damoclès de ce chantage à l'emploi donner des droits nouveaux aux salariés à l'emploi discontinu c'est affronter ce chantage à l'emploi c'est affronter le patronat dans son ensemble en lui disant qu'il ne faut plus nous ne voulons plus que la précarité que le chômage signifie des droits diminués et de ce point de vue là je crois que les intermittents du spectacle sans vouloir en faire un modèle pour tous l'idée n'est pas de dire tous intermittents du spectacle mais ils donnent une leçon importante pour l'ensemble des salariés à l'emploi discontinu pour les intérimaires pour les saisonniers pour tous ceux qui se retrouvent pour les 1,9 million de personnes dont j'ai parlé qui se retrouvent effectivement dans cette situation difficile où on alterne emploi et chômage il faut affirmer pour eux un droit à un salaire continu et ce droit au salaire continu il passe par une socialisation c'est à dire par la cotisation de l'ensemble des employeurs qui doivent payer à un moment donné l'ensemble de ces travailleurs et je m'arrêterai là dessus super merci beaucoup Mathieu voilà alors on est très heureux vraiment d'accueillir Georges Quatre-Rougalos je suis désolé j'étais sûr de passer à côté mais en tout cas on est vraiment heureux je le présente parce que voilà c'est une personnalité importante à l'intérieur de ce qu'essaye de construire Syriza il était jusqu'à la démission du gouvernement Tsipras pour déclencher les élections ministre du travail et on est enchanté de l'accueillir sur le stand du PCF 92 on a une question simple à lui poser parce que vous comprenez bien qu'on doit lui poser une question particulière au vu de la politique qu'essaye de mener Syriza dans le contexte spécifique comment est-ce qu'on essaye de mener une politique du travail d'émancipation une politique du travail d'émancipation dans le contexte particulier d'un pays qui est mis sous la coupe de la Troïka est-ce que c'est possible si oui comment est-ce qu'on peut faire merci bien je suis vraiment heureux d'être avec vous parce que comme vous connaissez il y a une lutte commune contre l'austérité partout en Europe il y a vraiment des visions différentes de l'Europe qui se confronte une Europe d'austérité une Europe de déregulation de démantelement de structurer d'état social et une autre Europe une Europe sociale une Europe de droit et de liberté qui se confronte de l'austérité en Grèce la Grèce est un expériment social important pour le neoliberalisme les membres sont on a essayé de les appliquer avec une intensité qui n'est pas conservable dans d'autres pays exactement parce qu'il n'était pas possible même pour les gouvernements conservateurs ou neoliberaux de passer des mesures si extrêmes comme la réduction des salaires de 30% ou la réduction des pensions par 40% donc l'application de ces politiques était vraiment un effort d'essayer un neoliberalisme pur et à l'absence de la démocratie parlementaire parce qu'il est vrai que toutes ces lois ont été votées par le Parlement grec mais même le gouvernement de la droite et de l'alliance conservateur social-democrate au-paravant on essayait de présenter la Libye qu'il n'était pas eux qui avaient les choix de ces politiques ces politiques ont été embozés par la Troïka la vérité que ces politiques des reglementations mazères je vous donne tel exemple à la suite a esoué pas seulement on n'est pas sorti de la récession on a perdu plus que l'un quart de notre produit national bruit on a des chômages de 25% et ça maintenant compte que plusieurs des centaines de milliers de grecs spécialement des grecs jeunes ont émigré en demandant un futur que leur patrie leur pays les réfugiés donc il y avait un échec général de ces politiques des reglementations il n'était pas la recette pour la croissance même pour une croissance à la mode néoliberale je vous décris quelqu'un de ces mesures de réglamentations on abroge les accords collectifs les salaires ne sont plus déterminés par les négociations entre le travail et le capital et le patronat mais par la loi les lois ont aussi un peu de rédiccions importantes comme je viens de dire pas seulement au salaire du secteur public mais aussi au salaire du secteur privé et on a essayé de combiner cette attaque contre le salaire avec un de mentalement plus général de garantie juridique de la stabilité du travail pas seulement dans les secteurs privés même dans les fonctions publiques on a des licenciements des fonctionnaires exactement pour créer un esprit d'un ambiance de terreur au sein de la fonction publique on a aussi changer les droits disciplinaires des fonctionnaires exactement parce qu'il est nécessaire qu'un esprit de terreur règne sur l'administration si on veut appliquer des politiques pareilles maintenant la Grèce est encore l'essence d'un expériment social mais sans sirveur on a maintenant pour la première fois en Grèce un gouvernement de gauche qui a essayé de démanteler cette contre-reform cette contre-revolution neoliberale j'avais la chance de diriger au commencement de la période gouvernementale de Syriza le ministère de la fonction publique donc notre première reforme était exactement destinée au détricotage de cette ensemble des mesures à la fonction de la fonction publique on a procédé à reinstituer des milliers de fonctionnaires qui ont été licenciés sans être evalués et personnellement et le ministère de la fonction qui ont été aussi à brosé pour vous donner un exemple on a brosé toute la police municipale bien que ses services était il pas seulement pour la vie quotidienne des citoyens mais aussi au niveau des emplois parce qu'il est très utile pour collecter des amendes administratives tous autres des resets pour les munitions les paillettes Celles-Lysan-Simon avait un caractère symbolique il voulait montrer au peuple grec et même dans le interieur de la fonction publique il n'existe plus une sécurité de travail et la compagnie exactement le mézire analog verser contre le travail du secteur privé La seconde m'a appris exactement de changer les droits disciplinaires de eliminer tous les normes qui créent cette ambiance du terror dans la fonction publique et on a déposé un projet de loi beaucoup plus ambicieux qui voudrait instituer des institutions de démocratie direct au sein de l'administration des assemblées général des fonctionnaires au niveau de la direction et au niveau et au niveau plus bas de l'administration en accompagnant ces mesures de démocratie direct avec un nouveau système d'évaluation dans lequel pas seulement les gestants superiaires évalueraient les fonctionnaires mais les fonctionnaires aussi auraient la possibilité d'évaluer des relations de travail individuelles entre le travailleur et l'employeur on avait une détériorisation mageure dans tous les secteurs du travail on n'a pas pu terminer cette réforme qu'on envisageait exactement parce qu'on avait des résistances très importantes pendant les négociations on a pris des mesures qui ont amélioré dans quelques secteurs la situation mais notre projet mageur de reinstituer les accords collectifs de retourner au garantie importante du droit de travail collectif en ce qui concerne le caractère obligatoire de conversion de travail le caractère de l'arbitration et tout ça est encore à faire et la situation est devenu plus compliquée parce que comme vous savez après les santages exercèrent sur nous on a été obligé d'avoir un accord avec nos créanciers un nouveau memorandum qu'est-ce que ce nouveau memorandum prévoit il ne prévoit une enumeration exacte des mesures qu'il faut prendre il dit qu'il faut les différer selon les bonnes pratiques européennes et vous comprennez que pour nous les bonnes pratiques européennes ce sont celle de la tradition européenne des droits sociaux et qu'ils sont conformes au modèle social européen pour l'EFMI pour le cycle neoliberaux qui maintenant gouvernent l'Europe c'est exactement le contraire selon les régulations massifs le retour en capitalisme de type Dickens de 19e siècle et exactement parce que la force le rapport de force n'est pas favorable au niveau ce qui va faire et d'essayer de transmettre cette discussion cette negotiation au niveau européen on a demandé au président du Parlement européen d'avoir la surveillance sur les negotiations parce qu'ils ne connaissent pas que le rapport de force n'est pas favorable au niveau du Parlement européen mais on veut avoir une transparence à cette negotiation qui ne concerne pas seulement nous mais toute l'Europe la Grèce est devenu le miroir de l'avenir de l'Europe parce que si on se met d'accord que la bonne pratique pour le travail et la déregulation ce qui se passe maintenant à Athènes se passerà demain à Madrid et après demain à Paris il est très important alors d'avoir un front commun pas seulement avec les forces politiques mais le plus important dans les sociétés européennes d'avoir un front unis contre ces politiques du néolibéralisme et il y a quelques espoirs que la gauche de la social-democratie peut-être une alliance vers cette direction jusqu'à le sommet des Juillets dans lequel on a conclui ce nouveau memorandum ça n'était pas évident de tout le gouvernement social-democrate faisait partie de ce bloc monolithique de l'austerité et on n'avait pas des alliés pendant la negotiation des derniers mois mais après la conclusion de cet accord de ce nouveau memorandum on voit quelque un mouvement qui n'est pas encore définitive mais qui nous donne un espoir que peut-être une partie de la social-democratie peut-être une alliance politique dans ce front commun l'élection récente de Jeremy Corbyn à la tête du parti travailliste au Royaume-Uni peut-être une indication de ce sazement de l'orientation de la gauche de la social-democratie en terminant je vais vous exprimer à nouveau nos gratuits pour la solidarité du peuple français plus spécialement de la solidarité des forces de la gauche à nos lits communes on a des élections dimanche pour ça en Grèce on a les pouvoir que le peuple grec va nous donner un second sens pour continuer nos efforts pour démocratiser le système politique grec qui était dominant par une alliance entre les oligarques de l'argent et un système politique corrompu et à la fois donner une lutte contre l'élémie commun les forces du néolibéralisme qui voudraient démanteler toute garantie tous droits sociaux en Europe merci bien alors voilà il nous reste environ 20 minutes pour faire voilà place aux questions de la salle n'hésitez pas à intervenir ce sont des enjeux qui se posent à toute une série des questions qui se posent à toute une série de niveaux mais voilà nous intervenons devrons partir à 15h25 maximum oui bonjour j'avais une question pour le dernier intervenant vous avez parlé à un moment donné qu'il y a eu dans votre pays des licenciements de fonctionnaires qui ont eu lieu et j'aurais vraiment aimé savoir comment comment ça a pu comment ça a pu advenir parce que en général les statuts de fonctionnaires ce sont des statuts solides qui garantissent finalement qu'il n'y ait pas de licenciement parce que techniquement parlant j'allais dire les fonctionnaires n'ont pas d'emploi au sens où ils ne sont pas soumis à un employeur et ne sont pas dans une relation microéconomique de toucher un salaire parce qu'ils travaillent pour un employeur et pour la fructification d'un capital et donc normalement n'ayant pas d'emploi ils ne devraient pas être sujets à des licenciements et ils ont normalement des statuts qui leur garantissent un salaire à vie tout simplement donc je me suis dit qu'est-ce qui au niveau des lois au niveau des décisions gouvernementales a pu être menée pour que légalement des licenciements de fonctionnaires puissent avoir lieu c'est ça qui est terrible comment ça a pu advenir comment ça n'a pas pu faire réagir énormément de personnes enfin peut-être que ça fait certainement réagir je veux dire mais comment ça a pu passer c'est ça moi qui me choque profondément parce que là si nos adversaires arrivent à ce genre de choses là on est vraiment mal voilà c'est ma question je voulais intervenir sur quelque chose qui était dit par le premier intervenant c'est sur le nombre des comment ça s'appelle sur le problème du plein emploi en fait lorsqu'on parle du plein emploi on fait référence toujours et dans les médias on fait référence à la Grande-Bretagne aux Etats-Unis à l'Allemagne et lorsqu'il parle de plein emploi il faut bien savoir que le plein emploi dans ces pays là mais ça qui n'est pas connu par la population c'est toujours un minimum de 5% lorsqu'ils sont à 5% de chômage ils estiment ça de plein emploi et leur démonstration donc ils disent leur démonstration c'est de dire que lorsqu'on affaiblit les conditions de l'employabilité des salariés quand on donne plus de pouvoir au patron et bien évidemment regardez dans ces pays là et c'est vrai dans ces pays là il y a simplement 5% de chômage il y a le plein emploi il y a 5% seulement de chômage et donc le problème que nous avons à expliquer c'est un peu cette histoire qu'un emploi qu'est-ce que c'est un emploi et qu'est-ce que c'est un chômeur parce que lorsque le travail est morcelé comme il a été dit par le deuxième intervenant lorsque le travail est morcelé comme ça quelle est la partie où on est en train de vivre quel est le sens à ce moment là qu'on donne à cette partie du travail qui est en fait qu'une récupération pratiquement du force du travail parce que pendant la période toute petite où on travaille il y a une exploitation maximale et c'est pour ça qu'en France par exemple on trouve qu'une très grande productivité lorsqu'on divise on diminue le temps de travail sur un petit instant seulement de ça évidemment la productivité augmente et donc l'idée générale c'est que l'augmentation de la productivité passe par un ajustement plus serré des périodes de travail comptabilisé voilà et donc notre problème dans ces cas là c'est le chantage au travail c'est vraiment beaucoup plus idéologique et il faut qu'on mène le travail par rapport enfin on n'arrivera pas à avancer si collectivement on n'arrive pas à comprendre la nécessité du travail c'est pas seulement le moment où on a appris sur un bouton ou simplement que l'infirmière fait un acte d'injection mais c'est beaucoup plus grand de ça parce qu'il y a une préparation il y a toute une période où le travailleur est en train de préparer ce travail là voilà je vous remercie vraiment donc je vais repasser la parole pour conclure à nos trois intervenants en commençant par Mathieu et puis bon voilà à partir des questions qui ont été posées et puis surtout en reprenant le fil de notre question à chacun des niveaux comment est-ce qu'on sort de ce piège du chantage à l'emploi comment est-ce qu'on sort de ce piège des idéaux néolibéraux voilà chacun a pu intervenir à partir de niveaux d'intervention spécifique que ce soit l'entreprise la socialisation des ressources au niveau interpro ou au niveau national pour la Grèce vous avez raison c'est pas facile de licencier des fonctionnaires comme en France en Grèce les fonctionnaires jouissent d'inamovabilité ce qu'on a fait est de supprimer les postes qui ont été occupés par les fonctionnaires pour cette raison on a abroger toute la police municipale pour avoir la possibilité de licencier tous les policiers qui occupaient des postes dans ce service et ça s'est arrivé sans aucune évaluation pas seulement des fonctionnaires individuels mais aussi de la nécessité sociale que ces postes à ce que ces postes correspondaient donc il y avait des litigations juridiques sur la constitutionnalité de cette abrogation exactement parce qu'il était évidemment la façon pas seulement autoritaire mais aussi pas correspondante à l'état des droits mais on a intervenu avant que cette litigation devienne définitive dans le tribunal administratif on avait une contestation de la constitutionnalité de ces mesures tant qu'il y a dans les juifs civils on avait une contestation de qui s'est misé contre la constitution dans ce cas là on a un cours spécial d'arbitrage qui intervient entre les deux cours pour donner la réponse définitive si le misé était concessionnel ou non de toute façon il était plutôt un geste symbolique qui voulait démontrer à tous les travailleurs pas seulement aux travailleurs du secteur public qu'à si il n'y a pas de stabilité et de sécurité du travail dans la fonction publique il n'existe jamais et n'existe nulle part donc pour nous il était important de restituer ses fonctionnaires pas seulement pour des raisons de justice mais aussi pour des raisons symboliques de notre part de démontrer à tout le monde qu'on revient aux garanties traditionnelles de l'état de droit de la constitution et de la garantie des droits collectifs du travail oui simplement sur les droits des salariés en place discontinue comment les choses se passent effectivement quand un employeur paye uniquement dans ses moments fragmentés les choses sont posées depuis très longtemps en réalité notamment aux intermittents du spectacle en 1936 les premiers droits sociaux qu'on a eu ça a été les 15 jours de congé payé alors qui paye les 15 jours de congé payé c'est l'employeur mais pour qu'il y ait l'employeur il faut qu'il y ait un seul employeur si vous avez 10 employeurs ou 20 employeurs vous faites comment vous retournez vers qui pour vous payer vos 15 jours de congé payé dès 1936 la question a été réglée en disant quand on a une fragmentation de l'emploi comme ça et qu'on a une multiplicité des employeurs on constitue une caisse c'est à dire que chaque employeur cotise à une caisse et cette caisse reverse pendant les 15 jours de congé à ces artistes techniciens du spectacle de quoi un salaire pour leurs vacances on a eu la même chose dans le bâtiment etc et c'est très intéressant cette affaire là parce que ça veut dire que dès lors qu'on a de l'emploi discontinu la solution pour avoir des droits continu elle passe par une mutualisation elle passe par la mise en place de caisses qui permettent de lisser les revenus de donner des droits permanents à des salariés qui sont dans l'emploi de manière intermittente juste une dernière chose tout à l'heure effectivement il y avait c'était dit et je partage l'idée que ce qui se joue en Grèce vraiment concerne aussi tous d'autres pays on le voit en France on fait des expertises le poids très fort sur la résignation de beaucoup même de syndicalistes face justement en disant mais de toute façon on est mis sur le devant accompli parce que en Italie on fracasse le code du travail en Grèce on n'en parle pas et en plus on vient sur les questions d'agroalimentaire en Allemagne c'est open bar sur les conditions de travail avec le fait qu'on respecte les droits uniquement du pays d'origine et plus d'accueil oui j'avais une obligation corporate de citer l'Allemagne et de critiquer le modèle allemand donc là je l'ai fait donc voilà en tout cas les coopératives encore une fois si je voulais intervenir il ne s'agit pas de dire que les scopes c'est ça qui permettra de sauver la situation mais on voit bien le poids symbolique vraiment très fort de ces batailles et surtout qu'elles permettent de maintenir des savoir-faire industriels on sous-estime effectivement le poids désastreux des restructurations les métiers qui sont conseillés suite à des réorganisations c'est des emplois à la personne c'est des taxis etc. le nombre de personnes qui effectivement ne peuvent plus après faire vivre ces compétences industrielles je veux dire on sous-estime la destruction durable du tissu industriel en France et tous ces savoir-faire qui ont été supprimés les molex par exemple c'est désastreux et tous ces vallées effectivement industrielles qu'il faut maintenir et les coopératives en justement surfant sur l'idée de défense d'un territoire permettent effectivement de rappeler ces envas et que c'est pas quelques heures de formation avec le DIF qui permettront de faire vivre durablement l'emploi pour tous en France bon bah écoutez merci beaucoup pour cet après-midi riche en discussion je remercie encore Georges pour sa présence Jean-Vincent Mathieu également prochain rendez-vous sur le stand de la FED un point sur la lutte des sans-papiers à 18h pour qu'on dise à tous les réfugiés tous les migrants tous ceux qui sont à la recherche d'un avenir meilleur et qui regardent vers l'Europe qu'on va les accueillir et qu'on leur dit welcome à 18h sur le stand de PCF 92 et merci encore pour cet après-midi de débat merci merci Sous-titrage FR ?